Nous disons bonjour à tous les élèves de la première année secondaire. C'est le cours de français à la radio. C'est avec le professeur Paulin. Alors, nous allons commencer par la correction du devoir. La fois passée, nous nous avons laissé un devoir à domicile. Mais la leçon, c'était la leçon de grammaire sur l'article défini. Alors, la première question du devoir, c'était qu'est-ce qu'un article défini? Réponse. L'article défini est un mot qui se place devant le nom pour le déterminer d'une manière précise. L'article défini est un mot qui se place devant le nom pour le déterminer d'une manière précise. La deuxième question, c'était, citez les articles définis que vous avez étudiés. Alors, quels sont ces articles définis? Ce sont le, la, le avec apostrophe et les au pluriel. La troisième question, quels sont les différents emplois des articles définis? Alors, on emploie l'article défini devant les noms de personnes ou de choses connues ou uniques. Exemple, le ciel, la terre, la tour Eiffel, la statue de la liberté qui éclaire le monde. Exemple, l'article défini devant les noms désignant une valeur générale, une qualité ou un défaut, un sentiment. Exemple, l'argent, la peur, le jugement, la jalousie, la colère. Exemple, on emploie un article défini devant les noms géographiques. Exemple, le Rwanda, le Burundi, le Nil, le lac Tanganyika, les Pyrénées, etc. Devant les noms de peuples et de langues, on emploie l'article défini. Exemple, les Américains, les Burundais, l'Allemands, le Kiswahili, etc. Devant les saisons, les dates ou encore les fêtes. Exemple, la saison sèche, l'hiver, le printemps, le 14 juillet, le 1er avril, etc. Devant les titres. Exemple, le général, l'amiral, le président, le ministre, les députés, le roi, la reine. Devant les noms de famille. Exemple, les Gakwaya, les Hervés pour désigner les membres de cette famille. Devant les couleurs, on dit le vert, le rouge, le blanc, le noir, etc. Dans le superlatif, on dira le plus beau, la pire, les meilleurs, ainsi de suite. Alors, nous avons une autre question qui nous demande de former une phrase contenant le mot ou l'expression donnée en le faisant précéder l'article défini. Exemple, le 1er janvier. On dira, le 1er janvier marque la fête du nouvel an. On donne le nom, le mot cartable. On dira, le cartable de Jacques Hébou. Le mot valise, on dira, j'ai mis mes vêtements dans la valise. Kenya, on dira, le Kenya est un pays de l'Afrique, de l'Est. Courage, on dira. Le courage est une bonne chose dans la vie. Alors, voilà la correction de notre devoir. Mais nous allons retenir que pour la révision, nous avions étudié les articles définis. Et le, c'est un article défini masculin qui se place devant un nom commençant par une consonne ou un H aspiré. Là, c'est un article défini féminin qui se place devant un nom commençant par le H muet ou encore une consonne. Nous avons le avec apostrophe. C'est un article défini qui peut être masculin ou féminin devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet. Nous avons les qui marquent le pluriel devant les noms féminins ou masculins pluriels. Voilà, nous avions également étudié certaines astuces pour pouvoir placer le ou la ou le avec apostrophe devant un nom. Nous avons dit que les noms qui se terminent par isme sont du masculin. Par exemple, le pessimisme. Les noms terminés par mens sont du masculin. Exemple, le moment, les monuments. Beaucoup de noms terminés par âge sont du masculin. Le visage, le partage. Beaucoup de noms terminés par eau sont du masculin. Le tuyau, le noyau, le plateau, le tableau. Les mots terminés par faune sont du masculin. Le téléphone, le magnétophone, le microphone. Les noms terminés par e et t sont du masculin comme le paquet, le parquet, le g. Alors que sont du féminin, les noms terminés par t et e, accent aigu. Exemple, la qualité, la quantité, la pureté. Les noms terminés par ion, en général sont du féminin. La passion, la nation. Les noms terminés par eur, la fleur, la peur. Les noms terminés par ie, la vie, la jalousie, la manie. Les noms terminés par hur, la souillure, l'allure, la ceinture. Les noms terminés par e, s, s, e, la jeunesse, la vieillesse, la bassesse. Les noms terminés par e, t, t, e, la jaquette, la maquette, la raquette, la plaquette, la natte. Ou plutôt la plaquette. Les noms terminés par once, c'est-à-dire e, n, c, e ou encore a, n, c, e. La différence, la méfiance, la balance. Alors, très bien. Maintenant, nous allons commencer notre quatrième leçon à la radio. C'est avec le professeur Paulin. C'est votre cours préféré. C'est votre langue chérie. C'est le français. Alors, notre leçon, c'est la leçon des conjugaisons. Alors, nous allons apprendre la conjugaison de l'infinitif. L'emploi de l'infinitif. Alors, nous allons lire certaines phrases ici. On dit, mon père va acheter le sapin de Noël. Alors, on a souligné, acheter. Verbe à l'infinitif. Ma mère veut préparer de bonne nourriture. Préparer, c'est l'infinitif. Le verbe à l'infinitif. Je compte visiter la France. Visiter, c'est un verbe à l'infinitif. Nous pouvons résoudre ce problème. Résoudre un verbe à l'infinitif. Ma tante, c'est conduire. Conduire, verbe à l'infinitif. Laisse jouer ses enfants. Jouer un verbe à l'infinitif. Je les entends discuter, discuter, verbe à l'infinitif. On les voit courir, courir, verbe à l'infinitif. Elle vient présenter ses excuses, présenter, verbe à l'infinitif. Vous venez de lui téléphoner, téléphoner, verbe à l'infinitif. Elle est sortie acheter du pain, acheter infinitif. Je monte voir ce qui se passe, voir, infinitif. Elle préfère se taire, se taire, infinitif. Elle espère trouver une solution, trouver infinitif. Ses enfants aiment jouer, jouer infinitif. Ils préfèrent lire des journaux, lire, verbe à l'infinitif. On vient d'arrêter les bandits de grands chemins. Arrêter, verbe à l'infinitif. Je ne parviens pas à vous comprendre. Comprendre, verbe à l'infinitif. Alors, qu'est-ce que l'infinitif? Qu'est-ce que l'infinitif? L'infinitif est un mode impersonnel. On distingue l'infinitif présent. Exemple, il veut jouer, nous allons t'accompagner, mais aussi on distingue l'infinitif passé. Exemple, on l'a arrêté pour avoir volé. Avoir volé, c'est l'infinitif passé. Alors, la formation des verbes à l'infinitif. Nous avons les verbes du premier groupe à l'infinitif. Ils se terminent par ER. Exemple, chanter, danser, protéger. Les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR. Leur infinitif se termine par IR. Exemple, agir, réfléchir, finir, choisir. Nous avons également des verbes du troisième groupe, c'est-à-dire qui ne sont ni du premier ni du deuxième groupe. C'est les verbes comme voir, venir, tendre, éteindre, produire, répondre, offrir et bien d'autres. Mais nous pouvons avoir la forme pronominale à l'infinitif. Exemple, se laver. Donc, les verbes pronominaux sont précédés du pronom SE à l'infinitif. SE PROMENER, SE LAVER, SE CONDUIRE. Et bien d'autres verbes. Alors, l'infinitif peut être à la forme négative. Dans ce cas-là, la négation est en entier. Exemple, ne pas déranger. Ne plus crier. Ne jamais se lamenter. Ne rien faire. Et chaque fois, la négation se présente devant le verbe. Les faits exprimés par le verbe à l'infinitif présent et par le verbe conjugué qui lui précède sont simultanés. C'est-à-dire que les actions ou les faits exprimés se passent au même moment. Exemple, il devra le faire. Donc, c'est dans le futur. Les actions se présentent dans le futur. Qu'il s'agisse de devoir ou de faire, tout est placé dans le futur. L'infinitif employé comme sujet. Donc, le verbe à l'infinitif peut être employé comme sujet. Exemple, déranger n'est pas une bonne chose. Alors, l'infinitif peut s'employer après un verbe. Nous avons lu une série de phrases. Comme le verbe aller, après le verbe aller, devoir, etc. Je dois partir. Je vais lire un livre. Donc, après un verbe conjugué, l'infinitif peut se présenter. L'infinitif peut suivre un verbe conjugué. On peut aussi employer l'infinitif après un verbe à l'impératif pour exprimer une invitation ou un conseil. Exemple, s'il vous plaît, venez jouer. Là, c'est une invitation. Ou alors, on vous dit, allez vous entraîner. Là, c'est un ordre. Ou alors, ça peut être un conseil. L'emploi de l'infinitif passé. Pour exprimer un fait antérieur par rapport au verbe principal, on peut employer l'infinitif passé. Exemple, s'il est heureux d'avoir visité notre pays. Il est heureux maintenant, mais avant, il avait visité le pays. Donc, vous voyez que l'infinitif passé exprime un fait antérieur par rapport à un verbe principal. Alors, en peu de mots, ou en résumé, qu'est-ce que nous disons ? Qu'est-ce que nous allons retenir ? Nous allons retenir que l'infinitif est un mode impersonnel. Cela signifie qu'on ne voit pas la présence des pronoms personnels comme « je, tu, etc. » Et il y a ce qu'on appelle l'infinitif présent, qui est un temps simple. Par exemple, manger, dormir, pleurer, voir, regarder. Il y a aussi l'infinitif passé, qui est précédé d'un auxiliaire « avoir » ou « être ». Exemple, avoir mangé, avoir travaillé, etc. Alors, pour la formation, nous avons dit que l'infinitif des verbes du premier groupe se termine par « er ». Exemple, parler, se lamenter, se protéger. Alors que l'infinitif des verbes du deuxième groupe se termine par « ir ». Exemple, finir, choisir, agir, réfléchir. Alors que nous avons différentes formes pour les verbes du troisième groupe. Il y a des verbes qui se termine par « ir » comme « voir », « apercevoir », « revoir », « prévoir », etc. Des verbes qui se termine par « re », exemple, « rendre », « comprendre », « vendre », « rire », « sourire », etc. Très bien. Alors, nous avons dit que l'infinitif peut avoir une forme négative. L'infinitif peut se présenter à la forme négative et la négation se présente devant le verbe. Exemple, ne pas dormir, ne pas déranger, ne pas être distrait. Les faits exprimés par le verbe à l'infinitif présent et le verbe principal conjugué sont simultanés. Donc, les actions sont simultanées, c'est-à-dire que les actions se déroulent au même moment. Il se passe au même moment. Exemple, il devra le faire, comme on l'avait dit. L'infinitif peut être employé comme sujet. Exemple, ne pas déranger en classe est une bonne chose. Ça, c'est un exemple. L'infinitif peut s'employer après un verbe, comme le verbe est « aller », « devoir », « penser », « pouvoir ». Exemple, il sait conduire. Je veux travailler. Nous voulons écouter, etc. Nous avons dit que l'infinitif peut être employé après un verbe « a », l'impératif, « aller dormir », etc. L'emploi de l'infinitif passé, nous avons dit que l'infinitif passé exprime une action ou un fait antérieur par rapport au verbe principal. Et nous avons donné des exemples. Il est content pour avoir réussi. Alors, nous espérons que vous continuez à suivre votre leçon du français. Il s'agit de la leçon des conjugaisons, notre quatrième leçon à la radio avec le professeur Paulin. J'espère que vous êtes des élèves courageux, des élèves assidus, qui aiment travailler, des élèves travailleurs. Alors, je vais vous laisser un devoir à domicile. Alors, que nous dit ce devoir? Il dit, mets les phrases suivantes dans l'ordre et soulignent l'infinitif. Exemple, tôt, je, rentré, dois. Alors, on dit, je dois rentrer tôt. Alors, la première question. On dit, danser, tu, c'est. Avec un point d'interrogation. Deuxième question. Nous, cinéma, aller, voulons. Je répète la deuxième question. C'est, nous, cinéma, aller, voulons, au. Voilà, vous allez former une phrase qui est correcte. Trois, on dit, peuvent, nous, ils, avec, venir. Quatrième question. On, jazz, écouter, ici, peu, dû. Voilà, donc vous allez chaque fois réarranger les mots pour former une phrase correcte. Alors, nous remercions tous les élèves qui ont été avec nous pour cette leçon de conjugaison sur l'infinitif. Nous encourageons les élèves à continuer à suivre ce cours à la radio parce que nous connaissons l'importance des langues dans notre vie. Nous continuons à demander aux parents d'accompagner les enfants dans leur apprentissage du cours de français et de la langue française. Connaissons l'importance de cette langue au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Nous remercions tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada